Bonjour, je m'appelle Christian, j'ai 9 ans et demi. Je suis scolarisée à la maison par le billet du PNED, en réglementé. Comme ma mère est malade et que je ne peux plus aller à l'école, on fait l'école en ligne. Je suis en CM2 et je vais préparer mon bac en ligne à la maison. Mon objectif, c'est d'aller au collège ou au lycée, comme mon frère et ma soeur, aux Etats-Unis. Mon objectif numéro 2, c'est d'entrer à l'université aux Etats-Unis. Mon objectif numéro 3, c'est de viser la bourse d'État ou la bourse frédérale aux Etats-Unis. Et maintenant, je compte sur ma mère pour m'aider, comme elle a fait avec mon frère et ma soeur, dans le passé. Comme ma mère est malade, je ne peux pas aller à l'école. Du coup, on fait l'école en ligne. Et ma mère voudrait que j'ai une bonne base en français pour l'avenir, pour que j'écrive bien le français. Elle aimerait aussi que j'arrive à parler couramment bien le français et aussi à écrire bien le français. J'aimerais passer le bac. Je suis en CM2. Réglementer, ça veut dire que je suis les cours comme tout le monde, mais en ligne. J'ai des bulletins scolaires, un certificat scolaire. J'ai un tuteur qui me contrôle de temps en temps. J'envoie mes devoirs. J'essaie aussi d'aller, d'essayer de parler couramment le français et d'écrire bien le français, sans faire trop de fautes, pour mon avenir. Et comme ma mère est malade, on va aussi souvent être sur la route avec la tiny, le camping-car, aller aux Etats-Unis, aller au Colorado, là où je suis née. Et ma mère veut que j'apprenne couramment le français et bien écrire le français. Et elle veut aussi que je passe un bac français. Et moi, je souhaiterais aussi réapprendre l'anglais et aussi dépasser toutes mes capacités. Comme ma mère est malade, ça ne va pas m'empêcher de faire mes études. Voici mon espace de travail. Là, il y a mon ordinateur pour les devoirs qui sont sur le nez. Ici, il y a mon cahier d'écrivain pour les sorties scolaires, pour les sorties familiales, pour les aventures, pour les tests et pour le journal. Après, il y a aussi mon cahier d'art qui est fait pour l'éducation musicale et poèmes. Et après, art plastique. Et ici, voici mon cahier de travail qui est fait pour le français, pour les mathématiques et traces écrites. Voici aussi mon classeur où ici, il y a les fiches outils, où il y a aussi histoire, où il y a encore géographie, science, EMC. Après, voici mon cahier de brouillon. Et toutes mes fiches sont numériques. J'ai besoin de mon ordinateur pour travailler. L'imprimante, c'est rangé quelque part. Je ne vais pas vous le dire, bien sûr. Et voici mes enfants d'écrivain. Tous mes livres sont numériques. Les recueils, les manuels, les modules. J'utilise donc beaucoup l'ordinateur pour mes devoirs et l'imprimante. Et donc, c'est comme ça que je travaille. Alors, les amis, pour tous ceux qui sont comme moi, dites-moi comment vous organisez vos journées. Est-ce que vous travaillez en ligne ? Est-ce qu'il y a un professeur qui vous suit ? Et moi, ma mère doit envoyer un fichier tous les mois de mes exercices, des évaluations. Et c'est comme ça que je travaille. J'ai un tuteur qui passe de temps en temps pour voir comment je travaille. Pour ceux qui travaillent à la maison, dites-moi dans quelles classes vous êtes. Comment vous organisez vos journées de travail ? Comment travaillez-vous ? Décrivez-moi votre espace de travail. Je vous dis à très bientôt les amis. Et travaillez bien. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada